Allez, bonjour à toutes et à tous. C'est très heureux de vous retrouver. Je fais un contexte rapide. Comme on l'a dit, toujours des sentiments très fortement impactés à la baisse. Évidemment, toujours la même presse économique qui blablate alors qu'il n'y a pas réellement de nouveauté fondamentale derrière. Toujours pareil à ce niveau-là. Ne suivez pas les différents journaux économiques qui ne font pour l'instant preuve que de leur incompétence à tournoyer autour d'un sujet bien plus complexe qu'il n'essaie de le faire paraître. Et comme je vous l'avais toujours dit, ceux qui essaient de parler de l'Ukraine actuellement avec des solutions simples à des problèmes infiniment complexes ne font que prouver leur incompétence. Bref, au-delà de ça, restons donc distants par rapport à ça sans comprendre qu'il ne faut pas nier. Il se passe clairement des choses, mais c'est trop compliqué pour que vous puissiez vous fier à la presse économique pour ça. Donc, simplement de dire qu'il faut prendre des repères. Et pour ma part, les repères n'ont pas changé. Vous pouvez toujours regarder Apple et Gold qui sont deux actifs qui pourraient être très sensibles à la volatilité si réellement il se passait quelque chose. Mais on voit bien que pour l'instant, la liquidité relative de ces actifs prépondère par rapport à la volatilité. Bref, Gold continue d'évoluer à la hausse, signe qu'il y a des tensions. Ça, ce n'est pas la question. Et à côté de ça, Apple est maintenue sous pression baissière. Mais ces deux actifs qui pourraient être très sensibles à la réalité de la complication de cette situation pourraient effectivement être catalysés. Ce n'est pas le cas pour l'instant. On voit que Gold, ça monte tout doucement à la hausse. Et c'est la même chose pour Apple qui se détend... Enfin, qui se détend, qui se déprécie doucement, mais sûrement. Bref, les indices, ce matin, ouvrent sous les gappes baissiers, enfin sous les supports majeurs, par exemple sur le Nasdaq. Donc évidemment, oh mon Dieu, ça fait très très peur. On ouvre ici avec un gap baissier puisqu'hier, c'était la séance fermée à Wall Street pour le President Today. Bon, alors on se détend, ça ne veut rien dire. Encore une fois, on peut très bien ouvrir ici et puis ça peut très bien payer ou pas à Wall Street. De toute façon, je vous l'ai dit et je le redis, les niveaux d'achat à Wall Street ne se situent absolument pas ici. Il faut être très patient et puis surtout, quand vous regardez les indices, vous regardez surtout un gros mensonge parce que les ensembles et les orchestrations sectorielles qui ont été faites dans ces indices font que l'histoire que vous avez en regardant l'indice n'a rien à voir avec l'histoire de ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de l'indice. Bref, les distorsions de prix sont folles sur les indices boursiers. Ne les prenez pas comme référents. Ce qui veut donc dire aussi que le VIX, qui est relatif au S&P 500, ne veut rien dire non plus. Bref, donc pas d'ombre au tableau ce matin spécifiquement, si ce n'est qu'on démarre sur un biais un peu plus négatif. Mais pourquoi je vous fais cette vidéo ? Tout simplement parce que j'essaie évidemment comme d'hab dans le brief hebdomadaire jeter des informations plus ou moins, on va dire, cachées, dans le sens où je ne veux pas que ce soit perçu comme un conseil en investissement. Donc voilà. Mais je vois que malheureusement, bon là j'ai été un petit peu trop subtil quant au niveau de détail. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu plus d'informations sur pourquoi Ethereum est au centre de l'attention actuellement, pourquoi je le sais parce que c'est d'une part mon métier, mais de deux que je vois effectivement des activités très spéculatives. Sur ce dernier, je vais essayer donc de vous dire pourquoi dans la liste, donc des deux que je vous ai dit de suivre, regardez le gold, regardez Apple pour situer un peu le micmac du merdier géopolitique dans lequel on est au niveau de l'Ukraine et de la Fed, etc. Et donc de comprendre que d'un autre côté, je pense que pour comprendre tout le merdier dans lequel la crypto se trouve actuellement, ce n'est pas Bitcoin qu'il faut regarder, mais Ethereum. Bref, je vous l'ai jeté en pâture dans le brief hebdo, mais apparemment, apparemment vu les retours, pas suffisamment en détail puisque personne n'a vraiment compris ce que je voulais dire. Donc je vais revenir sur ces détails histoire que cette fois vous les compreniez. Pourquoi c'est Ethereum qu'il faut regarder ? J'ai dit de ne pas le trader clairement dans le brief hebdo dû au fait que justement les alertes de volatilité 4 heures qu'il y a suggèrent que si vous n'êtes pas chevronné, ça va vous faire mal au cerveau. Donc de comprendre que c'est principalement basé sur ça. Mais ça, pourquoi je vous en parle ? Parce que d'une part, ça fait des semaines que je regarde Ethereum et que je vois les anomalies de prix. Donc c'est mon travail de les repérer et c'est mon travail d'essayer de comprendre à quoi elles servent. Enfin, qui génère ces anomalies et dans quel but ? Bon, il y a plusieurs anomalies que j'ai notées. Donc comme d'hab, ici, je fais mon travail. Je vais vous parler comme si je parlais à des professionnels. Je fais une analyse de gestion du risque sur Ethereum. Vous ne traitez jamais ces informations-là et vous n'essayez pas de les reproduire tout seul. C'est simplement pour que vous compreniez pourquoi j'ai levé des inquiétudes quant à ce truc-là. Donc je regarde toujours, comme je vous dis, via mes outils, les zones où il se passe des trucs. C'est-à-dire, ces zones-là, ça n'a jamais voulu dire achat-vente comme certains essaient de résoudre, mais moi, ça me permet de voir les forces spéculatives et qu'est-ce qu'elles cherchent à faire. Donc quand on accélère à la baisse sous ces contextes, ça veut dire que justement, les pressions vendeuses augmentent. Donc ici, on a de fortes pressions vendeuses. Première chose qui m'intéresse, donc dans quel contexte ces actions de prix sont réalisées. Donc là, on accélère à la vente, on va chercher de la borne de volatilité. Voilà ce que me dit, entre guillemets, mon truc. Bref, jusque-là, rien de bien méchant. Effectivement, on avait de la possibilité de consolider et puis on avait beaucoup de catalyseurs baissiers à ce moment-là. C'est le moment où, effectivement, ça commence à prendre à contre-pied après le retour aux ATH un petit peu plus tôt. Bref, ici, c'est là où on ne se rend pas encore trop compte. Moi, le premier, je pense que c'est ni plus ni moins qu'un contre-pied de volatilité. Donc là, jusque-là, rien de bien méchant. Théoriquement, je m'attendais comme toujours à ce qu'après qu'on ait tapé la borne de volatilité. Mais il restait un peu de place. D'accord ? La borne de volatilité, elle passait plus spécifiquement ici. Je vais vous la mettre comme ça, vous verrez. Donc, il y avait une petite incertitude dans le sens où cette alerte de volatilité, vous voyez, on vient la choper et je me dis, on peut ici venir frapper un peu plus loin, mais on va devoir repartir. Et là, hop, on ne repart pas. Ici, j'ai donc des breakouts baissiers, des clôtures qui tiennent dessous. Bref, ça prend un schéma de tendance baissière. Je me dis, attends, tendance baissière 4 heures, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est pas possible qu'on ait une tendance baissière 4 heures. On a une tendance multi-time frame au-dessus de la tête. Donc, je me dis, oh putain, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a une anomalie. Qu'est-ce qui se passe ? Qui est-ce qui traite là et pourquoi ? Là, premier élément de réponse, un énorme volume. Donc là, je me dis, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Soit on a un changement de direction radical, soit c'est juste qu'on se fait embrumer le cerveau. Bref, c'est le moment où je vous dis, Bitcoin casse les mêmes niveaux techniques, Ethereum casse ses 3000. Bref, c'est le moment où on bascule dans l'irrationnel. Là, on se dit, c'est pas normal, il se passe un truc. Bon, là, c'est le moment où on commence à nous agiter, effectivement, l'Ukraine, etc., plus les hausses de taux. C'est le moment où la FUD partie s'est mise en place. Et donc, le moment où il y avait plusieurs hypothèses. Soit on avait un Wyckoff, soit on avait etc. Bon, moi, le gros volume ici m'invite tout de suite à penser que c'est pas Wyckoff. Donc, je me dis, OK, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas ce qu'on fout sur des écarts-types aussi élevés. Et encore une fois, je pense pas que les catalyseurs ici soient réellement quelque chose. Mais il y a bien un risque. Il faut pas... Voilà, j'ai vu les anomalies depuis plusieurs semaines. Le truc, c'est que je pense pas du tout qu'il y ait une justification à un renversement baissier, mais je peux pas non plus l'annihiler. Bref, je prends du temps et je regarde. Et à ce moment-là, j'achète plutôt sécuritaire, c'est-à-dire que j'achète plus de spéculatif, je n'achetais que du Bitcoin. Mais encore une fois, avec mon actif de réserve, c'est-à-dire moi, je suis déjà investi, je ne réinvestis pas plus, moins, etc., je bouge pas. Mais par contre, j'ai toujours du cash, je me suis positionné plutôt sur Bitcoin. Bitcoin à moins de 40 000 dollars, je trouve ça intéressant. Bref, pourquoi la semaine dernière, je me suis positionné sur Ethereum, enfin le week-end dernier, je me suis positionné sur Ethereum ? Je vous explique. Donc je vois très bien cette anomalie. Je regarde évidemment comme toujours ce qui se passe là-haut. Je vois qu'évidemment, on rejette la même zone-là. Et ce qui m'intéresse, donc, c'est de nouveau de comprendre pourquoi on a une attaque baissière ici. Parce que là, on revient taper le canal de tendance et j'ai des signaux de tendance. Donc là, moi, j'ai toutes les raisons de penser qu'on va short-squeezer. C'est-à-dire qu'on va venir ici, qu'on va squeezer tous les shorts, et bref, qu'on va récupérer les fameuses résistances en tant que support. Bref, pour moi, quand on est ici, la probabilité la plus forte, c'est qu'on explose 3004 et que bref, on aille se diriger effectivement vers 4000 dollars. OK ? Tout simplement, les différentes zones de résistance, c'est qu'à terme, on clôture à peu près autour de la moyenne, bref, vers 3006. OK ? C'est ça l'objectif. C'est de dire, on va chercher les résistances et on récupère un à un les différents niveaux de support avec 3006, donc le prochain gros support majeur à venir récupérer. OK ? Et bien là, non. Qu'est-ce qui se passe ? On repart dans l'autre sens. Je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'ils font ? Donc là, ils recommencent à nous agiter le délire de l'Ukraine, etc. Et boum, alerte de volatilité. Et là, je me dis, OK, c'est bon, j'ai compris, je sais ce qui se passe. C'est une pattern que je connais. Maintenant, encore une fois, une pattern, ça ne veut pas dire que je connais l'avenir. Ça veut juste dire que je commence à avoir un modèle économique de comprendre qu'est-ce qui se passe et qui est en train d'essayer de bouger les prix. J'ai des hypothèses et comme d'hab, je vous dis, je sais à peu près ce que cette pattern veut dire, mais je suis obligé de la rationaliser. Mais ça, je connais. Le fait d'avoir donc deux patterns de volatilité de suite avec un creux et du volume, c'est un truc que je connais. Je vais essayer de vous l'expliquer de façon succincte, mais je ne peux pas encore une fois tout vous faire. Voilà. Puis surtout, c'est une pattern et je ne veux pas que vous utilisez ce genre de truc tout seul. Mais je vous en donne les grandes lignes. OK ? Donc là, le premier truc que je dois valider pour voir si cette hypothèse que j'ai est la bonne, c'est que je dois tout de suite regarder s'il y a des positionnements sur les produits dérivés. Et là, aïe, 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 raté. Enfin raté. Au contraire, c'est là où justement je l'ai encore plus. Je dois avoir des anomalies sur les produits dérivés. C'est là que je vois ça. Donc les plus gros open interest sont sur l'expiration de ce mois, donc des options qui ont été mises en place tout au courant du mois et qui expirent le 25. Et là, hop, qu'est-ce que je vois ? Donc il y a ce qu'on appelle le max pain price. C'est ni plus ni moins que le prix d'exercice le plus faible pour le broker. C'est là où la différentielle des ratios put-call fait que ça ne coûte pas très très cher pour replacer les prix. Bref, donc sur Ethereum et sur Bitcoin. Et c'est là où vous allez voir que bon, ça ne fait que confirmer ce que je pensais. Et le fait qu'il y a de très gros paris en ce moment qui sont en train d'être faits au niveau de la volatilité sur Ethereum, des arbitrages de volatilité. Parce que là, vous allez voir, donc une chaîne d'options normales quand on est sur n'importe quel autre type d'expiration. Par exemple, voilà, les expirations d'aujourd'hui, très peu d'open interest, demain. OK. Mais si vous allez par exemple en mars, etc., plus on va s'éloigner, plus on va essayer de chercher des open interest intéressants. D'ailleurs, ça, c'est assez intéressant aussi comme open interest. On en reparlera. Les expirations mensuelles. OK. Alors là, il y a du monde aussi. Bon, bref. Donc c'est juste de comprendre que les anomalies de structure sur les open interest... Bon, là, celui qui est le plus traité, c'est celui de l'expiration mensuelle. On voit bien, c'est là où il y a le plus gros schéma d'options. Et vous avez toujours ce truc-là. D'accord ? Normalement, ça converge. Et vous allez avoir, effectivement, en fonction de la volatilité, deux schémas d'options. Vert, c'est les calls. Ici, c'est les puts. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir tout de suite le ratio put-call. D'accord ? C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout sur du 1 pour 1. Donc il y a beaucoup plus de calls en open interest que de puts. Ça veut dire qu'effectivement, le market maker doit normalement se porter contrepartie des calls. Ça veut dire que si le prix monte, le broker est obligé d'acheter pour compenser l'open interest supérieur des acheteurs. Bon, là, si je vous ai perdu, je suis navré et je n'ai pas le temps de faire un cours sur les options. Donc c'est plus de dire si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Voilà. Ce qui m'intéresse derrière, c'est d'aller tout de suite regarder sur Bitcoin et de me dire « Ah, tiens, comme par hasard, j'ai la même chose sur Bitcoin. J'ai un open interest important à l'achat à 50 000 dollars qui est complètement out of money ». Sans faire le détail là-dessus non plus. Mais donc bien de comprendre que je sais bien tout de suite qu'il y a des positionnements spéculatifs ici qui vont être intéressants pour des fonds spéculatifs. Bref, le modèle que j'avais avant vu sur la manipulation de la volatilité m'invite à penser qu'il y a des gens qui parient sur la volatilité. Donc l'intérêt, c'est de dire pourquoi. Il y a toujours un intérêt. C'est qu'il faut comprendre que les mecs qui arbitrent la volatilité, ils ne font pas ça parce que c'est des vilains méchants, etc. Ils font ça parce que c'est leur métier et parce qu'ils voient des opportunités. Donc là, tout de suite, je me dis « Ah, je sais ce qu'ils font, les gars. Ils sont en train d'essayer d'arbitrer la probabilité ou non d'atteindre 50 000 dollars avant le 25 février, donc dans 3 jours, ou pas. » Et ils voient très bien que les normes open interest qu'il y a là peuvent être à la fois une opportunité pour bloquer soit le market maker, soit effectivement, dans ce cas-là, on va essayer de juste regarder le prix, etc. Donc le max pain, c'est le prix sur lequel le broker aimerait que l'expiration se termine. C'est là que ça lui coûte le moins cher. C'est là qu'il a le moins besoin d'intervenir sur le marché spot. Bref, ici, en gros, entre ceux qui gagnent de l'argent et qui perdent de l'argent dans les deux sens, parce que plus on s'éloigne du prix d'exercice, plus évidemment les poutres qui sont là perdent de l'argent et les calls qui sont là perdent de l'argent. Bref, le broker gagne de l'argent, il paye l'exercice de l'option pour ceux qui étaient à côté et terminé. C'est-à-dire qu'évidemment, tous les poutres qui sont au-dessus du prix perdent de l'argent. Et là, plus on s'éloigne, plus évidemment on perd aussi. Donc bien de comprendre que ceux qui ont les bons paris autour du strike gagnent de l'argent. Ceux qui ont les mauvais paris qui sont loin du strike perdent de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne une chaîne d'options. Donc de dire lui, le broker, grosso merdo, il encaisse pas mal de thunes, surtout ceux qui ont parié trop loin. C'est ni plus ni moins que je vois la roulette. Vous positionnez des trucs et puis celui qui est sur le bon chiffre, il prend cher. Enfin, il prend cher, il prend de l'argent. Tous ceux qui sont loin, entre guillemets, commencent à perdre de l'argent. Bon, bref, ça c'est plus compliqué que ça, mais j'essaie au moins de vous donner une image. Donc, le principe c'est de comprendre donc que si on positionne ces paris sur le prix, c'est de dire lui, le broker, 3000 dollars sur Ethereum, c'est là où ça va à peu près. C'est là où grosso merdo, ça arrange tout le monde, les haussiers, les baissiers, et c'est là où pour le broker, c'est le plus avantageux. C'est là où on termine les expirations la plupart du temps. On va chercher ce max pay, c'est-à-dire le niveau où, gros globalement, c'est là que le market maker fait le plus d'argent. Donc, ça, c'est le plus avantageux pour le market maker. Bon, la situation technique est très facile à voir ici. C'est là qu'on trouve toutes les trendlines, etc. C'est là où théoriquement, on doit finir le mois pour dire bon, ok, la Fed, l'Ukraine, etc., tutti quanti, au final, on revient à la moyenne et on verra bien le mois suivant. Est-ce qu'on continue à la baisse ? Est-ce qu'on reprend ? Bref, on vient chercher le niveau d'incertitude maximale, le max pay de la chaîne d'options. Ok, donc ça, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Par contre, là, je vous l'ai dit, il y a une grosse anomalie sur les options avec des gros open interest à 4000. Le deuxième élément de mon argument, c'est qu'on a donc un marché extrêmement tendu, extrêmement volatile, peu liquide et surtout, il n'y a pas de supply. Et ça, c'est un argument où je vous ai déjà argumenté plein de fois. Je sais que les professionnels étudient tout le temps la probabilité ou non de pouvoir constituer ce qu'on appelle un short squeeze, c'est-à-dire de bloquer le market maker et de le forcer à faire quelque chose. Bon, je ne peux pas venir dans toute la mécanisme de comment on construit un short squeeze. C'est très complexe et ça met en place des probabilités et différentes chaînes d'options et des arbitrages de volatilité. mais c'est mon métier. Je peux vous dire qu'il y a clairement un short squeeze dans les tuyaux, mais c'est comme toute stratégie spéculative risquée. Donc, les mecs qui essaient de tenter ça, ils regardent et ils vont mesurer au jour au jour le risque de la probabilité technique de tirer les prix à 4000 pour forcer le market maker. Plus on va tirer vers 4000, plus le fameux open interest qu'on est là va coûter très cher au broker qui va devoir donc pricer le fait que ces gros calls qui sont aujourd'hui hard to money pourraient le devenir. S'ils deviennent in the money, le broker va devoir payer l'exercice de ces options et ça va lui coûter une putain de blinde. Donc, il faut bien comprendre que si les prix remontent à 4000, le broker est obligé d'acheter. Sinon, il va devoir subir une perte conséquente. Donc, ce que les fonds spéculatifs pourraient faire pour vous expliquer juste au moins la surface, c'est de dire que ça, c'est la zone où le broker va tout faire pour augmenter la liquidité. Bref, freiner les prix pour que ça termine à peu près là. Mais eux, ce qu'ils vont faire, les fonds spéculatifs, c'est qu'ils vont probablement se porter contrepartie du broker. Ils vont essayer d'acheter, spot, acheter et sortir la liquidité des exchanges. C'est ni plus ni moins que de dire, je sais ce que tu vas faire en tant que broker, mais je vais parier contre toi. Je vais te forcer en venant acheter ton supply qui n'est pas gros et évidemment, je vais le faire avec du levier. C'est-à-dire que je vais emprunter de l'argent, je vais venir acheter tous les bitcoins ou les ethereum que tu as sur ton exchange. Pas tous, mais je vais en acheter significativement pour réduire ta capacité à apporter la liquidité, pousser les prix à l'achat, jusqu'à ce que je te force toi-même à acheter le peu de supply qui te reste. Et là, je fais pousser les prix très vite. C'est ce qu'on appelle un short squeeze. Et comme je connais le prix d'exercice de tes options, tout ce que j'ai à faire, c'est faire en sorte que le 25, le prix clôture autour de 4000 dollars. Et dans ce cas-là, je sais que tu es obligé d'acheter au marché pour alimenter ta propre perte. Donc, je sais qu'il y a des fonds spéculatifs qui calculent tous les jours la probabilité d'y arriver. Et si jamais il y arrive, la volatilité va exploser. Voilà pourquoi j'ai des alertes de volatilité. Et voilà pourquoi je vous dis que dans le meilleur des cas, on va probablement clôturer à 3000. Mais que si ça dérouille et qu'on a le fameux short squeeze, on va remonter sans problème à 4000. La situation technique est très facile. D'accord ? Vous voyez que le breakout, le niveau à breaké, c'est ça. A partir du moment où on va taper 3002 sur Ethereum, c'est là que tout se joue. Si le broker arrive à bloquer, c'est que les fonds spéculatifs ne parient pas. Si on passe au-dessus de ça, comme par hasard, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Ratio 1 pour 1, direction 4000. Bon, je peux vous le dire, les gars ont laissé les prix baisser pour atteindre un paroxysme baissier, pour jouer effectivement la bonne vieille théorie de l'élastique. Donc je sais pourquoi ils laissent baisser les prix. Ils le font exprès. Maintenant, quand je vois le gros volume qui s'est mis hier, je sais que les gars sont déjà en train de se positionner à l'achat. Donc je vous recommande d'être très prudent. Ok ? Je connais très bien mon métier. Malheureusement, beaucoup me font passer pour un gros débile. C'est juste parce que je fais de la vulgarisation et que, évidemment, je ne peux pas expliquer des stratégies spéculatives de niveau professionnel à des débutants. Mais ici, j'essaye de vous le faire. Donc je peux vous le dire, je connais cette pattern par cœur, c'est ni plus ni moins qu'un arbitrage de volatilité qui prépare un short squeeze. Et maintenant, donc, je vous dis, c'est une question de savoir s'ils vont réussir ou échouer. Je connais toutes les zones spéculatives. La zone de liquidité, c'est 3000. La zone à braquer, c'est 3002. Et si ça braque, il n'y a plus rien entre 3002 et 4000, si ce n'est un market maker qui va devoir acheter dans un supply inexistant. Donc, faites attention, toute la liquidité entre 3002 et 4000 n'existe pas sur Ethereum. La deuxième des choses que je voulais vous demander, et c'est la raison pour laquelle je vous dis de faire très attention à l'arbitrage des prix, c'est que ces gars-là font tout pour tendre l'élastique dans l'autre sens et d'un coup, ils vont tout vous lâcher dans la gueule. Donc, ça va être très brutal, très catalysant et tout va se cristalliser autour de cette zone 3200. Parce que si cette zone cède au-dessus, c'est la merde pour le broker. Donc, je vous dis direct, je sais qu'on va aller la tester cette zone. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer là-bas ? Donc, ne traitez pas ces zones, s'il vous plaît. C'est juste de comprendre que les enjeux qui sont en place aujourd'hui sur Ethereum sont au-delà de vous et de vos stratégies techniques de volatilité ou de prix, etc. On parle ici de market making, de short squeeze, de gros sous. Les options en cours et les achats qu'il faut réaliser sur le marché spot pour déplacer les prix sont des volumes conséquents. Mais ce sont des gens qui ont, encore une fois, les poches très loin, très profondes et qui peuvent de toute façon, qui ont des capacités d'emprunts énormes. Donc, on est sur des stratégies court-termistes qui vont avoir une résolution au 25. Donc, laissez ces gens faire leur métier. Je vous dis juste, et c'est ça que je voulais vous faire comprendre dans l'émission du brief hebdo, que ce qui se passe sur l'Ethereum, ça concerne surtout Ethereum et Bitcoin, mais principalement Ethereum. La chaîne d'options, comme je vous le disais, elle est très, très, très catalysée autour de l'Ethereum, plus qu'elle ne l'est sur Bitcoin. D'accord ? Regardez la chaîne qu'on a sur Bitcoin, c'est de dire, vous voyez effectivement qu'il y a une anomalie ici, mais par rapport au rythme global d'exposition à ces options, Bitcoin, on voit l'anomalie, la même que sur Ethereum, mais elle est moins sensible. Maintenant, si vous basculez sur la chaîne d'options Ethereum en expiration du 25, vous voyez bien que cette chaîne, elle se construit comme ça. Là, le niveau de l'anomalie est beaucoup plus élevé. Donc, je peux vous le dire, c'est sur Ethereum qu'ils vont essayer de manipuler les prix et pas sur Bitcoin. Donc, je sais que toute la manipulation de prix s'orchestre sur Ethereum. C'est mon métier de savoir ce genre de trucs et de lire ces traces. C'est un peu moins mon métier de vous l'expliquer, mais comme j'ai tenté de le faire dans le brief hebdo et que personne n'a rien compris, voire même compris à l'envers, je refais une émission aujourd'hui pour tenter de l'expliquer plus en détail. Ne faites jamais ces trucs-là tout seuls. Il faut bien plus d'éléments pour infirmer ce que je viens de dire que ce que je vous ai dit là, mais j'essaie de vous le faire comprendre, en tout cas de le vulgariser de manière compréhensible. Ok ? L'arbitrage des options par différents fonds spéculatifs contre certains brokers, ça ne va pas être joli à voir. Je vous dis juste donc que c'est très incertain, que ça va être très volatile et que c'est une bataille de gros sous dans lequel vous, vous êtes simplement manipulé. Donc, ne vous laissez pas manipuler, ne regardez pas l'Ethereum, mais par contre, vous savez où le regarder maintenant. Vers 3000, 3002, c'est là que la bataille va se passer. Normalement, si tout se passe bien, le broker va gagner. Mais si le broker commence à être pris à contre-pied, ça va pousser Vénère jusqu'à 4000 et on restera là-bas en plus, jusqu'au 25. Voilà tout ce que vous devez savoir. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501